Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. WNP est une agence de conseil en marketing et communication intégrée créée en 2011. Elle vient de faire l'acquisition de 909C, agence digitale spécialisée dans le social média et l'innovation digitale. Guy Cheval, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de WNP. Pouvez-vous nous rappeler son histoire et le positionnement de l'agence sur le marché ? Alors, nous avons effectivement été créés il y a maintenant 6 ans. Et précédemment, à WNP, j'étais chez J. Walter Thompson à Londres. Et je m'occupais des 14 clients mondiaux de J. Walter Thompson, qui représentaient d'ailleurs 75% de la marge brute. Et au contact quasi quotidien avec les dirigeants de ces 14 groupes clients qui sont parmi les 100 plus gros annonceurs mondiaux, j'ai constaté que notre offre en tant qu'agence n'évoluait pas suffisamment vite à leur goût. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de tenter l'aventure d'une entreprise qui serait tout à fait dans l'adéquation avec ce que demandaient les clients. Alors, en gros, pour vous résumer, on est passé de l'ère du mass-média à une ère dans laquelle le nombre de points de contact disponibles pour toucher les consommateurs potentiels de nos annonceurs s'est multiplié avec l'arrivée du digital. On est passé d'une ère où on prenait neuf mois pour développer une campagne et où on attendait patiemment que la campagne soit passée à l'antenne avant de juger si elle marchait ou pas, à une époque où maintenant on développe beaucoup plus vite toutes les actions de communication et où, je dirais, on mesure en instantané ce qui marche et ce qui ne marche pas avec tous les outils maintenant de mesure de la performance dont on dispose. Et puis, on est passé d'une époque où l'idée était centrée avant tout autour du film publicitaire à une époque où les idées doivent être applicables dans plein de domaines différents, y compris d'ailleurs dans la technologie. Donc, tout ça a changé. Les grands groupes à l'époque étaient en retard. Donc, on a créé WNP pour répondre à une demande qu'on appelle d'intégration de la part des clients en 2011. WNP vient de faire l'acquisition de 909C. Pourquoi cette fusion et pourquoi maintenant ? Alors, 909C, c'est une pièce additionnelle dans les expertises qui sont indispensables pour justement pouvoir offrir à nos clients une offre intégrée. Une offre intégrée, ça veut dire qu'on soit capable d'abord d'être neutre sur la sélection des différents moyens qu'on va utiliser pour résoudre un problème particulier d'un client. Ensuite, il faut qu'on dispose des capacités d'exécution, que ce soit de la pub classique, que ce soit du CRM, que ce soit du social media, que ce soit du design, que ce soit de l'activation, que ce soit du shopper marketing. Nous étions donc jusqu'à présent faibles en social media et en production digitale créative et innovation technologique. Donc, 909C vient apporter à ça une assise et une expertise que nous n'avions pas justement jusqu'à présent. Et cette acquisition porte à combien le nombre de collaborateurs ? Alors, aujourd'hui, WNP, c'est 150 collaborateurs, tous répartis, tous chez WNP, donc place de l'Opéra. Maintenant, les murs n'étant pas extensibles, les gens de 909C vont rester chez eux pour l'instant à Montreuil, jusqu'au moment où on remettra tout le monde sous le même toit en 2018. Vous venez également de remporter plusieurs gros budgets, notamment le programme de fidélisation Air France KLM. Comment abordez-vous cette nouveauté ? Alors, je dirais tout d'abord, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'on travaillait déjà avec de grands groupes. On travaillait pour PSA, on travaillait pour Bongrain, qui s'appelle Savantia, on travaillait pour Danone. Donc, on a déjà un mix de clients entre des gros annonceurs français, parmi les 50 plus gros, et d'ETI très dynamiques, et puis un certain nombre d'offres d'e-business. Donc ça, ça existait jusqu'à présent. Non, ça fait simplement, je dirais, que justifier la pertinence de notre offre. Si j'essaye de résumer ce que disent les clients ou les directeurs généraux des nouveaux clients, il y en a un certain nombre, en plus de celui dont vous venez de citer, c'est d'un point de vue contribution stratégique, vous êtes clairement parmi les meilleurs du marché. Vous avez une équipe de gens qui aiment travailler ensemble, et ça se voit. Vous avez une grande fluidité, une grande cohérence dans toutes les propositions intégrées que vous nous faites, qui incluent les disciplines les plus appropriées pour répondre à mon problème. Et donc, clairement, et puis vous avez des méthodes d'intégration qui nous rassurent sur le fait qu'au quotidien, on aura quelque chose de très facile à gérer, de très facile à comprendre. Entre 2011 et 2015, l'agence a connu une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 40%. Oui, tout à fait. Comment se profile 2017 ? Alors, 2017 se profile dans la même veine, c'est-à-dire, je pense qu'on sera entre 40 et 50% de croissance cette année, qui est un mélange, effectivement, de nouveaux clients à gagner, on a gagné 7 ou 8 nouveaux clients, et d'acquisition, notamment, donc, 909 C. Et quels sont les projets qui en découlent ? Nos projets sont toujours, je dirais, les mêmes depuis la création. D'avoir des expertises qui sont parmi les trois meilleures du marché quand elles sont, j'appellerais ça, in-house WNP. Donc, d'augmenter le nombre d'exercices, notamment en termes de digital. Là, on a des projets sur le marketing mobile, par exemple, en termes d'acquisition, ou peut-être aussi en termes d'achats médias programmatiques. Donc, de créer ou d'établir des partenariats quand on n'est pas très bon sur un métier. Là, on a des partenariats, par exemple, avec deux sociétés qui font soit des data analytics, soit des data fancists. Donc, et à terme, essayer d'intégrer en interne ces compétences. Et puis, on va commencer à regarder hors des frontières, puisqu'on a maintenant quatre ou cinq clients qui nous demandent de gérer leur communication sur la scène internationale. Et donc, la question se pose clairement de savoir s'il faut aller s'implanter aux États-Unis, en Asie, en Angleterre ou en Allemagne. Eh bien, merci Guy Chevelle d'être venu nous présenter ces nouveautés. Et à très bientôt sur topcom.fr. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada